C'est une logique qui ressemble plus à la dictature qu'à la démocratie. Je n'ai pas de 3ème mandat. Je ne sais pas qu'on le ferait. Les gens qui ont l'air du mal, ne sont pas les plus grands de la démocratie. Qui veut dire qu'on ne prend pas la démocratie. Nous sommes tous libéraux. Ils ont l'air de laisser la démocratie. J'aime que les gens me réunissent. Je le ferai bien, je le ferai bien. Ce que je disais au Sénégalais. Le président Macky Sall connaît bien ce qu'il dit. Quel est le Kylifa du Sénégal ? Qui ? Macron. J'ai dit le Kylifa ou quoi ? Macron. Si il est au Sénégal, il est le Kylifa. Il n'y a pas de bonnes. C'est ce qu'on a fait pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal. Nous savons bien ce qu'on sait. Nous sommes venus à sauver des années scolaires. C'est ce que je veux dire. Si vous êtes en retard, vous êtes en retard. Vous êtes en retard pour sauver des années scolaires. Et puis, nous sommes en retard. Cheikh, j'ai donné le cadre de l'invitation. Dérésir, c'est une appréciation globale. Que nous pouvons faire en retard du Sénégal. Nous avons fait un peu de récemment pour nous. Nous avons fait un peu de récemment pour nous. Nous avons fait un peu de récemment pour nous. Dérésir, le chef, premièrement, l'appréciation globale. Que nous pouvons faire en retard du Sénégal pour nous faire vivre en même temps. Ce qui a un impact parce que nous sommes écoliers. Quelle appréciation ? L'appréciation globale est un système éducatif. C'est paradoxal du Sénégal. Paradoxal parce que... Toi, c'est que tu sais que les ressources humaines et les ressources humaines, Et pourtant, tout le temps, le système a une crise. Paradoxal parce que ce que tu fais sur Khalis, 541 milliards, 26,5% de réunions, Et pourtant, c'est le résultat du top. Paradoxal parce que tu as une crise des finalités. Actuellement, tu as une crise des finalités. Actuellement, tu as une crise des finalités. Tu as une crise des finalités. L'école doit être très aimée. La crise des finalités. Paradoxal par rapport au contexte des contenus. Tu as des références, des valeurs. Tu as une crise des finalités. Ce qui veut mettre en avant. Mais la place que nous devons occuper. La culture et l'éducation, C'est ce qui est dans le monde. Paradoxal parce que justement, il y a une crise de confiance. Ce qui doit être, Le syndicat et le Gornoua, Il y a deux autres. Ce sont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes solutions. Ce sont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes solutions. Ce sont les mêmes problèmes. Ce sont les mêmes problèmes. La crise de confiance entre le système éducatif et l'ASCAN. Nous avons fait un système éducatif. Il a fait des choses et il a produit des chômeurs. Il a fait des choses pour les gens. Pour les enfants, Pour les enfants, Pour les enfants, Pour les enfants, C'est le temps que nous devons aller à l'école. Il a fait un travail. 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 Donc, il y a beaucoup de paradoxes. Il y a un système éducatif. Mais il n'y a pas de résilience. Si on est en basse, Par exemple, Il ne s'est pas en basse. Il n'a pas une résilience. Il n'y a pas d'oublier les cours. Rien de basse. Il m'a fait la première vague. Il a fait un travail. Les deuxièmes, On allait finir la troisième vague. Et l'école, les enfants de Diangé, avant l'Embas, c'est qu'il n'y avait pas d'économie. Si l'école n'avait pas d'économie, il y avait des heures à l'économie. Si l'école n'avait pas d'économie, il y avait des heures à l'économie, il y avait des heures à l'économie, etc. Donc, c'est un système très paradoxe. C'est ce que je pense. Parce que je pense que nous, les Sénégalais, nous sommes les plus intelligents des problèmes. Il faut simplement qu'il y ait une détermination pour que nous puissions les amener. Mais, ça a très impacté au niveau élevé. Parce qu'au cours de Diangé, il y a 9 mois. Il faut qu'il y ait 3 mois. Au niveau élevé, il faut qu'il y ait un impact. Peut-être qu'on ne l'aura peut-être maintenant. Mais, si on y a un peu plus tard, on dirait que cette génération, c'est une génération de masse malheureuse. C'est un niveau qui ne peut pas le faire. Non, si je l'ai indiqué, je sais que je fais une réflexion générale. Il faut qu'il y ait des réponses. Mais, si on est dans les réponses, tu regardes que les réponses sont les derniers. Quelles sont les réponses de Sénégal? Ce qu'il y a fait, c'est qu'il y ait des réponses incomplètes. Il y a des réponses de 5500 élèves pour candidats. Il y a 3 500 000 élèves pour candidats. Il y a des réponses numériques. Il y a des réponses numériques. Il y a des réponses numériques. Il y aurait des réponses. Il y a des réponses, il y a des réponses numériques. Il y a des réponses numériques. Il faut qu'il y ait de 5 à 6 mois. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on puisse lutter. Parce que justement, nous savons qu'il y a personne à un niveau. Ce que tu sais, c'est qu'on l'accumule. Mais si on a un baccalauréat, il y a personne à un terminale. Dans le BFM, personne à un 3ème. Dans le CFE, personne à un CM2. C'est un processus qui prendra tous les niveaux, tous les systèmes. Donc, si on a un certain nombre de femmes, il y a un problème. Donc, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des difficultés. La tante doit être plus vulnérables. La tante doit être plus vulnérables. Mais si tu as une tante, tu ne peux pas être plus vulnérables. Parce que dans tous les cas, toi et moi, il y a des deux personnes qui sont très vulnérables. Si tu as une télévision, nous devons être très vulnérables. Mais si tu as une tante, tu dois regarder les plus vulnérables. Les femmes qui sont très vulnérables. Les femmes qui sont en cas de handicap. Les tantes, si tu as une tante, elles ne peuvent pas être vulnérables. Evidemment, il y a des difficultés. En ce moment, nous avons dit qu'il y a des réponses qui sont les plus vulnérables. Il y a des réponses qui sont les plus vulnérables. Parce qu'il y a des télévisions, internet, les ressources numériques. Voilà, véritablement, c'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'on doit être un ascenseur social. Le président de la République a dit. Chaque jour, il a dit qu'on doit être modeste. Donc, il n'y avait pas d'école. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'escalier. Il faut donc avoir de chance. Il faut que tu puisses lire ton propre. Qui peut faire des choses pour savoir comment faire une bonne question. Il n'y a plus rien de crédit, ou sans crédit. Il n'y a plus rien de crédit, Il n'y a plus rien de crédit. Il n'y a plus rien de crédit. Il a fallu nous faire de le crédit. Il n'y a plus rien de crédit pour nous dire. C'est ce qu'on doit savoir. D'ailleurs, quand je vois ta sorte, tout se déroule, il faut des de l'autre. Et la personne a leci. La personne a le souple, la personne a le bonheur. La personne a le préoccupé. pour s'occuper d'être dans les études. Il n'y a pas de savoir. Parce qu'on est là. Il n'y a pas de cotiser. Donc, si tu as pris 1,5 million d'enfants hors école, on n'a pas été à l'école. On est à Dara, on est à l'école formelle, on est à l'atelier. Chaque jour, c'est ce qui m'a dit. J'ai appris qu'en 2021, que le Sénégal ait une fille qui puisse lire, qu'il puisse le 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 lire. Il n'y a pas de pensée, qu'il puisse le lire, qu'il puisse le lire. Donc, c'est ce que je veux dire. La question de l'éducation, c'est une vision humaniste, à faire de l'autre. Et nous savons aussi, même si nous sommes en sécurité, c'est qu'il y a une personne. Parce que si vous êtes en sécurité, nous sommes en sécurité. Ils sont en sécurité. Ils sont en sécurité. Mais toi aussi ça peut l'impact sur toi. Donc, aujourd'hui, si tu regardes Diapha Diapha, c'est qu'ils sont en sécurité. Ils ont des manquements. Ils ont des débats sur l'affaire d'élections. Ils ont des débats sur les questions des droits. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le savoir et le savoir. Maintenant, si on parle Diapha Diapha, il n'y a qu'à Diapha Diapha, il y a qu'à Diapha Diapha. Il n'y a qu'à Diapha Diapha. C'est ce que je veux dire. Donc, il faut qu'ils aient un dispositif qui n'ont pas de bête de personne. Il faut qu'à Diapha Diapha, il faut qu'à Diapha Diapha, nous saluons parce qu'ils sont en sécurité. Assumons qu'ils sont en sécurité correctement. Chaque fois, il y a une alternative pour faire des documents d'éducation face à la Covid. Le ministère va nous consulter à tout moment. Il faut qu'à ce qu'il y ait. Mais nous ne sommes pas décédés. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des tentes incomplètes parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est ce que j'ai dit. J'ai posé une question, c'est un jour de polémique. On a vu qu'il y a des taux de réussite. Malgré tout le monde, c'est fictif, ce n'est pas la réalité. Est-ce que tu penses qu'il y a des taux de réussite? Oui. Ce que j'ai fait fustiger sur cela, c'est que les Sénégalais ont fait les taux de réussite. Les taux de réussite, en France, nous avons fait des taux de réussite. Parce qu'ils ont 80%. Nous, si on a mis 50% ou 40%, on veut faire. Tu sais pourquoi 50% ou 40% ? Si on a pris des enfants, ils ont des taux de réussite. Donc, ils devraient être très important. Il y a des résultats. Il y a des résultats plus importants. Mais il n'a pas eu d'accord. Il y a des résultats plus importants. Mais tout le monde le sait. Je le reconnais parce que tout le monde le sait. Qu'est-ce que le monde le sait? Le monde le sait. Le monde le sait, c'est qu'ils prennent une classe. Effectifiquement, un ou deux d'une classe. Il y a des résultats plus importants. Donc, tu peux tirer des enfants et le plus important. Rapprocher. C'est-à-dire qu'on va vous le connaître. Vous pouvez t'éprouver. Vous pouvez tirer des enfants. Et quand on a 100-150%, C'est la classe, mais tu n'as pas la classe, mais si tu n'as pas la classe, tu n'as pas la classe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résultats. C'est-à-dire qu'il y a des résultats scientifiquement. Parce que Deki a tous les résultats de 15 à 25. Désormais, il y a une politique qui s'occupe de la classe. Parce qu'il n'y a pas d'impact sur les résultats. Il n'y a pas d'impact sur les candidats. Parce que nous n'avons pas d'impact sur les enfants. Mais les enfants ne sont pas d'impact sur les enfants. La classe, quand on a fait examen, on a pris 2 ou 4 enfants pour les enfants. Cela veut dire que si on a des enfants, les résultats peuvent être bien. La communauté, nous tous, n'avons pas d'impact sur les enfants. La famille, puisque nous tous nous sommes confiés, il y a une occasion de parler à une fille. Il y a une occasion de parler à une fille, de discuter avec elle, de discuter avec elle, de documentaire tel. Il y a un autre chose qui est très bien. Donc, la communauté qui a accompagnée, nous devons être bien sûr que les résultats ont. Ce qui est important, nous devons être bien sûr que les 4 murs. Mais il faut un prolongement. Donc, nous devons être responsable. Réalement, si on est dans le monde, nous devons être responsable pour voir notre fille. Moi, je suis ma mère. Je suis ma mère qui m'a fait un peu de temps pour le faire. Je suis ma mère et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Si on est, je ne l'ai pas fait. Si je me suis dit, je me suis dit. J'ai fait 2 ou 3 ans avant que je ne l'ai pas fait. Donc, le suivi, à domicile, il y a un impact sur les résultats. Et c'est un programme qui a été fait. Donc, le programme aussi, nous l'avons annoncé, nous avons annoncé, on l'avons annoncé, et nous avons annoncé que nous nous sommes en encyclopédie. Mme Sénégalais vous auteurs. Nous avons appris que les choses qu'on devait faire. à ce que nous devions faire. Donc, une culture générale, c'est que vous savez, la culture générale est plus la culture générale. Je suis allée dire que le journaliste Américain, ou Boris, n'a pas été de la culture générale. Quand vous le disiez à quel pays, vous êtes au Sénégal, vous êtes à la culture générale. Afrique, c'est ce que j'ai fait. Donc, nous avons fait un ancycropédisme. Dans ce cas, nous avons beaucoup de gens qui ont appris à parler. Donc, nous avons appris à parler, la communauté des enseignants, ils sont ensemble à les candidats. Ils ont appris à ce qu'il peut expliquer les résultats. Je pense que nous avons des résultats, mais je pense qu'ils ont des résultats bien. Mais ils ont ce qu'on a expliqué, cela est maintenu pour pouvoir avoir des résultats bien. Nous sommes en train de se dérouler. Alors, Cheikh est ma grande porte autour du micro. Nous ne sommes pas en train de se dérouler. Nous sommes en train de se dérouler. Le gouvernement, il a pris le taux de 30 milliards pour le faire pour les ténues. Tu as entendu ce qu'il y a? Nous sommes en train de se dérouler. Parce que nous avons entendu le Conseil présidentiel d'avril. Il y a eu un état de la Sénégal au mars. Le président a parlé d'affaires d'emplois et d'insertions, il a fait des décisions que nous avons créées. Il s'agit d'un jeune homme qui n'a pas le rôle. Il s'agit d'un ministère d'éducation. Il y a un ministère d'artisanat. Il peut être 10 milliards. Si nous faisons une sortie de bruit, il y a une sortie de presse. Il y a un peu de presse. Je crois qu'il s'agit de la première question. C'est le quotidien qui l'a traité. Mais actuellement, il y a des gens qui se piquent. Il n'y a qu'un type qui dit qu'il n'y avait pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas d'accord. Pour nous, il n'y a pas d'importance aux tenues scolaires. Il n'y a pas d'importance aux tenues scolaires. Nous savons ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour accompagner les enfants. Pour les autres, les gens ne sont pas d'accord. Bien que ce que je disais, c'est que nous avons tenu de réduire les disparités. Mais cacher les disparités. Parce que les gens qui vivent 10 km, qui n'ont pas eu des programmes d'alimentation, qui n'ont pas eu de programme d'alimentation. Donc, la tenue ne peut pas réduire les inégalités ou les disparités. Mais c'est caché, c'est caché. C'est ce qui est le plus important. Donc, nous, sur l'importance de la tenue, c'est qu'il y a des choses. Il y a des enfants qui peuvent être à l'aise, parce qu'ils peuvent être à l'aise. Mais la tenue, même sur le plan culturel, a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent être à l'aise. Donc, la tenue, il y a des choses à tous points de vue. Mais nous, la question que nous posons n'est pas la question. C'est la priorité. L'opportunité. L'opportunité et la priorité. Si vous trouvez le programme du gouvernement, le programme national de dotation des établissements en tenue scolaire, vous trouvez le programme. Le premier ou le dernier mot, c'est qu'il n'y a pas d'évoquer le contexte du Covid. Et l'évoquer la question de la première fois, l'évoquer le programme de la première fois, dans le deuxième vage, en 2021, il n'y a pas d'évoquer le contexte du Covid. C'est le premier problème du programme. Et à l'occasion du Covid, pour qui vous enlève? Oui, parce que vous enlèvez le message. Non seulement vous enlève, mais la troisième vague de ma vie, c'est la troisième vague. Il y a des problèmes qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas d'évoquer. Il n'y a pas d'évoquer de la première fois. Dans le contexte du Covid, on a dit qu'il est des problèmes de vie, mais c'est donc une première fois de la pandémie. C'est ce qui est la première chose que j'ai vu dans le programme. Nous avons un problème de priorité pour nous poser. Parce que si les écoles ont une sécurité, parce que 40% des écoles n'ont pas de latrine. Si les écoles n'ont pas de latrine. Il y a deux tiers des écoles qui ont des eaux portables. Il y a une école sur deux qui ont des problèmes de sécurité. Une école sur deux avec des gardiens et des sécurité. Toutes les questions sont là, nous avons des gardiens. Nous sommes là, nous sommes là. Et depuis que les écoles ont des actions, il y a des actions qui nous faisaient, nous avons des fous des écoles qui nous faisaient. Il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas de secrétaire. Il y a 30 milliards, 10 milliards par an. Si le secrétaire a un enfant, il faut l'appeler à l'éducation. Il faut l'appeler à l'éducation. Il faut l'occuper de la place. Il faut l'orienter vers ce que nous appelons les priorités. Et le plus important de l'éducation est de l'éducation. Entre votre enfant et votre garantie de l'éducation, je crois que les parents ne l'offrent. Nous devons l'éducation de 30 milliards par an. Il faut l'éducation de l'éducation. L'éducation de l'éducation de l'éducation. D'autant que, si vous êtes en vacances, dans la troisième vague, le Dr Nen est en octobre. Nous avons prédit la quatrième vague. Donc aujourd'hui, si nous sommes en vacances, nous devons voir ce que nous devons faire. Il faut répondre aux normes. Mais avant cela, nous avons fait un reportage sur les abris provisoires. J'ai négligé par cela et tout ce qu'on fait. Dans ce moment, nous avons fait un reportage sur les abris provisoires. J'ai parlé de toi, et de l'éducation. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons l'éducation et nous voir le reportage. Mais, vous ne pourriez pas de l'éducation, il n'y a pas de l'abris provisoire. C'est logique. Ça pose problème, Pab. Dans ce reportage, je suis dans le centre aussi de la Gremme. Je suis dans le centre de la Gremme. Parce qu'on était dans le combat, et qu'il y avait aussi des journalistes d'investigation sur Internet. J'ai l'impression d'avoir un petit reportage pour voir l'évolution. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, une priorité, c'est la crise sanitaire. On peut répondre aux normes d'hygiène, de l'assainissement, de la sécurité. C'est ce qu'on a fait pour nous d'y aller. Parce que même l'abri provisoire, il n'y a pas de programme. Même si il y a des jeunes, même si il y a des jeunes jeunes, il y a beaucoup de questions, et la lenteur de la mise en oeuvre. Mais surtout, le problème de la masse, c'est qu'on a tous les problèmes de l'école pour que l'école Aru réponde aux normes. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, ce qu'on a fait à côté. La première question, c'est que il n'y a pas de résultats bien. Mais si on a un résultat bien, il faut adresser l'environnement des apprentissages. Qu'est-ce qu'on appelle l'environnement des apprentissages? C'est l'abri provisoire. Les enfants, si ils sont dans l'école, ils ne peuvent pas parler de l'œil. Parce qu'ils ont déjà fait l'abri. Il y a des télétiques. Il n'y a pas de résultats. Si vous êtes dans l'école, les amis, les amis, les amis, les amis, ils ne peuvent pas s'envoyer. Si vous avez des résultats, les gens ne peuvent pas s'envoyer. Les villages, ils ne peuvent pas s'envoyer leur école simplement parce qu'ils n'ont pas d'une étude. Ils sont inscrits au mois de mai. C'est la première inscription. En octobre, ils devraient aller dans la classe. Ils devraient aller dans la classe. Donc, il y a la question des abris provisoires. Il y a un déficit d'enseignement. Il y a un déficit du tableau. Il y a un déficit du tableau. Il y a un déficit très clair. Il y a un déficit très clair. Il y a un déficit pour les gens qui connaissent. Même si vous avez le marché. Il y a un déficit du marché. Il y a un déficit du marché. C'est ce qui est priorité. C'est ce que nous voulons faire. Si nous voulons nous suivre, les présidents de la République, même si nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas d'une intention qu'à l'analyse, nous prenons en compte des crises sanitaires. Si nous voulons nous parler, toutes les communications, il faut qu'on soit conséquent. École est une zone de concentration humaine. Il y a 5 millions d'apprenants. 5 millions d'apprenants. Si nous voulons nous faire, nous devons être en crise, nous devons aller dans l'école pour changer, corriger, mettre les écoles aux normes. Cela nous a fait. Nous devons être humain, et nous devons être humain pour les écoles. Nous devons être humain. C'est ce que nous devons être humain. Le ministre réagir, je ne sais pas, vous n'êtes pas un pédagogue mais un acteur de l'école. J'ai dit, sincèrement, j'ai parlé de Jume. Parce que moi, je savais que l'émission décryptage les syndicats n'étaient pas à recevoir les ministres. Le ministre n'a pas été en direct. Le ministre n'a pas été en direct. Le ministre n'a pas été en direct. Mais ça t'a fait rire certainement. Bien sûr, bien sûr. Tu sais, tu as dit que tu as dit qu'il est un ami qui est un ami. Tu as dit qu'il est un ami qui est un ami. Ou comme ce que l'on dit, il n'a pas d'argument. Et qui dit qu'il faut trouver un moyen de le dire de le dire comme on dit. Mais tu sais, c'est que les gens qui ont pris le pouvoir. Nous devons aller dans l'année blanche et qu'on va aller dans l'année blanche pour régler la crise des affaires des affaires. Il y a eu un ami qui a fait un livre blanc et des spectérés qui ont fait leurs livres de chevet. Il y a eu une éducation inclusive pour que les enfants n'entroutent pas pour les enfants. Il faut que les enfants en l'école pour les analyser. Il y a eu deux qui ont appris des documents pour que les gens s'y prennent. Tu sais que la question est publiquement que ce que j'ai trouvé comme solution C'est ce que j'ai puiser dans les réflexions de Kossidep. Il faut reconnaître votre valeur. Je vous ai dit que c'est la reconnaissance citoyenne. Absolument, c'est l'essentiel. Il y a des réunions qui sont très difficiles. Donc Kossidep, il faut dire qu'il n'y a pas d'accord. Mais quand il y a une pédagogie, il n'y a pas d'accord. Ce que je veux dire surtout au peuple papa, c'est qu'il faut sortir de l'écran. Il faut dire que nous devons parler de l'école de la communauté. Si nous avons une association de parents d'élèves, le cultivateur, le parent qui est de la paix, le parent qui est de la tailleur, le parent qui est de la paix, qui est de la paix, qui est de la paix, qui est de la paix et qui est de la paix. L'école, nous devons être commandés. Nous devons être au service des citoyens. Les citoyens sont bénéficiaires, nous devons être commandés. Nous devons dire que les jeunes qui veulent nous faire. Donc, il faut que nous devons avoir un écran. Je ne parle pas de conseils de pédagogues ou pas. Mais même si nous devons être pédagogues, le système éducatif est d'inclusion. Il y a une écoute stéréo, comme le disait l'autre. C'est ce que je devrais décider. Donc, c'est ça. Un peu comme ça maitro-là. Lorsque quand les gens se font parler, le ministre Dalén Dihae a dit qu'il a l'un simulé. Il a dit que le ministre Ibrahim Diaye, qui a soutenu ce qu'on a dit. L'inspecteur Waror, on a dit la même chose. Il est aussi pour l'un des secteurs que les syndicats, qui devraient tous les enseignants. Ils sont tous qui qui le disent. c'est qu'il n'y a pas de priorité. Donc, sous cet angle là, si on veut régler les problèmes d'éducation, aujourd'hui avec la COVID, on a besoin de les spécialistes sociologues, et psychologues. Donc, nous aussi nous parlons d'être dans l'école. Et pourtant, on suppose qu'on sait qu'il y a des problèmes d'éducation. Donc, ce n'est pas ce qu'on va mettre. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a fait, parce que, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de problème. Il 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 n'y a pas de problème. Mais il dit que c'est une directive du président. Certes, peut-être une directive du président. Mais il n'y a pas d'appliquer. Il n'y a pas d'appliquer le contexte. Oui, tu sais, il y a deux ans. Le président, il n'y a pas de directives. Pourquoi tu sélectionnes cette directive ? Tu l'as dit. Président, en 2015, nous devons avoir une directive pour les assises nationales qui ont fait 500 millions de nos francs. Il y a un comité multi-acteur de suivi de ces assises. C'est une directive, et pourtant, nous l'avons. Le président, récemment, dit que le ministère a commencé à dire pour les dégâts de la directive. Est-ce qu'il y a une directive ? Donc, oui, il faut qu'on soit en directives. Mais on est en train. Mais ce qui est en directives, c'est ce qui est le premier temps. Deuxième temps, c'est que même si vous avez une directive, les ministères, les techniciens, peuvent vous donner une directive. et que vous avez une directive, des acteurs, des partenaires, vous pouvez vous donner à ce qui est le premier temps. C'est le premier temps qu'il vous a dit. C'est le premier temps qu'il vous a dit. Il a dit que tu devais faire une directive, mais elle a fait une directive, donc il n'aurait pas d'accord. Donc, pour nous, nous sommes juste de la réflexion. Il faut se faire quand même pour nous. Nous avons répondu à notre réplique, à nous aider à nous poursuivre à nous aider à nous. Nous devons répondre aux normes. C'est ce qu'on fait en toute bonne foi. Et qui le dit, c'est pour soutenir l'option que nous voulons prendre. C'est ce qu'on a dit. 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 L'impact sur l'artisanat. L'artisanat, c'est ce qu'on a dit. 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 Je vous invite plusieurs fois. Je vous invite un exemple au Japon. Je suis professeur Bobo Diop. Au moment où on a dit. On donne la parole au ministre de l'Education, de la formation, de la culture et des sports. On nous attend deux minutes. Le Japon est un peu de gens. Il est un peu de gens. Et il sait ce qu'on a dit. Il faut que l'on a dit. On a dit que l'on a dit. Il faut que l'on a dit. Il faut que l'on a dit. Il faut que l'interagir. Il faut que l'interrelation soit. Il faut que l'on ait de soutenir les gens. Donc l'artisanat, il faut soutenir l'éducation. L'éducation, il faut soutenir l'artisanat. Il faut que l'on ait de soutenir l'artisanat. Il faut que l'on ait de soutenir l'artisanat. Mais si on a fait une fausse confusion. Parce que la Chambre de métier est une fois. Nous avons fait une précision. Cheikh Mbou, c'est le plus important. Il faut que l'on ait de l'opposition. On ne dit qu'il ne faut pas soutenir l'artisanat. Mais on a dit que si tu veux que tu veux que l'on ait de soutenir un secteur. Tu vas être en train de soutenir le secteur. Tu vas être en train de soutenir l'école. Qu'est-ce que tu veux que l'on ait de soutenir l'école? C'est-à-dire que tu ne peux pas entrer dans un autre secteur. Tu vas entrer dans ce secteur. Tu vas voir ce qui est très important pour l'école. L'école a besoin. Elle a besoin de l'ambassage. Pour que l'on ait de soutenir l'artisanat. Je vais faire intervenir dans un autre secteur. Mais dans le secteur, tu vas être en train de soutenir. Pour que l'on ait de soutenir l'artisanat. Si je dois faire des masques pour tous les enfants, je vais prendre l'artisanat local. Je vais prendre l'économie locale. Quand tu veux l'école, je fais des tables d'œufs, Je vais prendre les menus. Quand tu veux l'école, je fais des toiles ou des toilettes comme on a dit. Donc tu peux travailler avec l'économie locale. C'est ce que nous devons faire. Mais l'entrée, il ne reste plus une partie. L'entrée est de l'école. C'est sa entrée. Tu devrais donner un peu de choses à faire. Mais c'est pas le contraire. Il n'aurait pas que le Sénégal a créé une grappe, un médicament. Maintenant, nous tous devons le faire. Donc, nous pouvons imposer que parce que j'aimerais régler les problèmes de Thayer, que par force, je devais les prendre dans l'école. C'est vrai. Si le système n'a pas été priorité, je vais prendre le Thayer au Sénégal. Si le système n'a pas été identifié comme une priorité ou un défi, c'est un masque, un tableau, pour prendre l'artisanat local. Donc, nous allons relancer. Je voudrais parler de l'artisanat local. Évidemment, nous, si on parle d'un acteur d'éducation, nous avons une vision large, ce n'est pas seulement le niveau formel. Et puis, une vision très large, c'est-à-dire que l'éducation, ce n'est pas seulement l'école classique, l'école de l'école, ce n'est pas seulement l'école classique, l'école de l'école, ce n'est pas seulement l'école, mais l'école, ce n'est pas seulement l'artisanat local. Donc, nous, on les défend. Mais on pense que si vous réglez la question du secteur, dans le secteur du secteur, on peut les solutionner à chaque secteur. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est un aspect. Le deuxième aspect pour nous, c'est qu'il faut régler l'artisanat, il ne faut pas l'école pour régler l'école. Vous avez un ministère, vous avez un agence, vous avez un institution, vous avez un homme de tenue. On sait officiellement, les gens qui veulent régler l'artisanat local. C'est un des conseils des ministères. Je ne sais pas si vous voulez régler l'artisanat local. C'est un des conseils des ministères, les gens qui veulent régler l'artisanat local. Donc, si nous devons régler l'artisanat local, le gouvernement est plus placé pour faire des actions internes, pour régler ces questions. Donc, si nous avons une confusion, nous ne nous dit pas qu'il ne faut pas soutenir. Au contraire, on pense qu'il faut soutenir. Mais on pense que, aujourd'hui, nous devons s'affaire à l'école. Nous devons aller à l'école, parler à l'école, parler à l'école, s'affaire à l'école, s'affaire à l'école. Maintenant, nous devons s'affaire. que nous devons s'affaire à l'école, pour les sociologues. Si vous devriez faire un menuisier, vous devriez faire un autre type de travail. Donc, nous devons nous dire. Cheikh, vous avez une question, est-ce que vous avez un programme à l'écran ? Est-ce que vous avez un programme ou est-ce que vous avez un programme ? Oui, vous savez, je ne veux pas le temps parce que le temps est c'est que nous devons faire une tenue scolaire. Or, ce que j'ai dit, c'est que la tenue scolaire n'a pas de priorité. Mais même si on était dans la période, la tenue scolaire n'a pas de priorité. Elle n'a pas de priorité. Parce qu'elle n'a pas de priorité. Il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème que vous avez dans le programme, c'est que le programme n'est pas de tenir compte du contexte. Comme je t'ai dit, le premier mot il n'y a pas de priorité de la pandémie. Le premier problème. Le deuxième, c'est le plan de financement. Je ne sais pas si vous avez le programme. C'est comme ça. Il s'est financé sur 2021, 2022, 2023. D'ailleurs, c'est parce qu'elle a coïncédé avec la période électorale. Dans l'éducation, elle a l'impression qu'il y a des jeux politiciens. 2021, 2022, 2023. 2021, je mets 10 milliards. 10 milliards pour qui ? Pour presse scolaire, élémentaire, public. Il y a deux. 2 millions d'élèves. Si vous avez 10 milliards et vous les divisez par 2 millions, il y a 5 000 francs par élève. Il y a des blouses. Il y a des blouses. Il y a des blouses. Il y a des blouses de presse scolaire qui ont 3 ans, 4 ans. Il y a des blouses de presse scolaire. Il y a des 2 500. Ca pose problème. Ca pose problème. Donc c'est ça. C'est parce qu'on sait que la tenue scolaire, il y a des blouses. Il y a des blouses. Ce n'est pas un besoin prioritaire. Parce qu'on trouve des solutions locales pour la tenue scolaire. Le presse scolaire, il y a des tenues. Caravec, il y a des blouses. Ca montre que la tenue existe. Donc la tenue existe. Il y a des zones qui manquaient. Peut-être qu'il y a un dispositif pour accompagner. Il y a des blouses. Mais la tenue, c'est vrai. Il y a des solutions locales. Il y a des solutions locales. Il y a des collecteurs de territoire. Ils ont des collecteurs. Ils ont des jeunes. 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 Donc, véritablement, ça c'est un problème déjà. Il te dit, 10 milliards pour 2 millions d'apprenants. Prés-scolaires. Et élémentaires publics. Deuxième année. Il peut le dire. A la place de blouses. Deuxième année. Uniforme. Mais il reste toujours sur 10 milliards. Ca pose problème. 10 milliards. Il faut faire blouses. Il faut maintenir. Pour faire uniforme. Deuxième année. 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 Est-ce que tu comprends? Donc, ça sur le plan de financement. Ca pose problème. Deuxième année. Sur le plan de financement. C'est que. Tu finances tonnuit pour 3 ans. Tu n'as pas le système qu'il a tenu. Donc, tu le dis sur 3 ans. Détournuit que je n'ai pas ça. Je les ai aussi. Je les ai pas rennes. Mais après 3 ans. Il m'a arrêté tonnu. Qui est-ce que moi? Parce que les gens ont l'habitude. Tu as que tu emballes lesquelles. Qui veut assurer la durabilité ? On l'a dit qu'on veut dire qu'on l'a dit. Et donc ça pose problème. Mais c'est le contraire. Puisque le dispositif a besoin, qu'il n'y ait pas de baisse, qu'il n'y ait pas de manquer, qu'on puisse les soutenir. C'est ce que vous pensez. Si vous avez des besoins, vous savez qu'il y a un pourcentage que vous trouverez des solutions androgènes pour les soutenir. Nous devons les soutenir. Il n'y a pas de dispositif pour les accompagner. Ce ne l'a pas. Mais il n'y a pas, il y a une croix pour celle qui n'ait pas de tenue. Si vous voulez créer sa tenue baisse, c'est que vous êtes capable de ne pas en arriver en 2021, 2023, à partir de 2024 vous avez pris la place de financement. Je vous remercie le programme. Donc c'est une incohérence qui vient d'avoir une incohérence. C'est ce que vous avez dit. Donc, si vous n'avez même pas de objectif et comme j'ai dit, il y a une confusion. C'est comme si la tenue scolaire mais de faire réduire les inégalités, c'est pas vrai. De faire cacher les inégalités. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes sur le programme Mégakhan, nous avons vu ce qui est. Nous avons vu que nous ne voulons pas être d'accord parce que nous ne voulons pas être d'accord pour avoir une tenue scolaire. Or, dans notre discours, nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas d'importance tenue. Nous avons dit ce qui est que la masse est d'accord. Si nous ne pouvons pas répondre aux normes, les enfants doivent assurer leur santé et leur sécurité. Si nous avons des dirhommes, on doit faire de quoi nous devons faire. Nous avons vu des agents du secteur privé, des personnalités privées. Si nous avons fait un peu d'accord, nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Nous avons vu des personnalités privées, nous avons vu des personnalités privées, nous avons vu des gens, pour qu'ils puissent faire des levées de fonds pour qu'il n'y ait pas d'école, pour qu'il n'y ait pas d'école. Nous avons dit, mais nous avons dit que c'est ce que l'État est en train de faire. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'accord. Pour qu'il n'y ait pas d'accord. Donc, ça dit que si je n'ai pas de préoccupation, qu'il est venu depuis la première vague, qu'il est venu depuis la deuxième vague, qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas d'accord. Évidemment, c'est une bonne question. Mais moi, je vais sortir sur une question qui m'a préoccupé énormément, c'est l'abri provisoire. Mais l'abri provisoire, il n'y a pas de budget pour changer l'abri provisoire. Mais dès le temps, on ne peut pas faire l'audit, faire l'évaluation, regarde, je te promets que je vais aller en train, je vais aller en train, regarde, je vais aller en train, je vais aller en train, je vais aller en train. Mais, comment est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Mais, comment est-ce qu'il n'y a pas d'accord? Tu sais que le Sénégal, c'est ce qui nous parle de la situation. Je disais que il y a deux déterminants, qui nous parle de la situation. Tu as certes la situation de la situation, mais tu as aussi la sensibilité, est-ce qu'il y a une chose qui doit aller? C'est ce qui est le plus important. Tu as aussi la distribution, est-ce que la situation de la situation est-ce qu'elle n'est pas une petite enfance, elle est dans la maison où ils sont tous les jours? Mais tu regardes aussi déterminants, transparence. Transparence n'est pas un problème. Aujourd'hui, pour que tu as une donnée financière, tu as des informations précises sur ce qu'on fait sur l'abri provisoire, c'est une chose qui est une chose. Deux, quand tu as fait ce reportage, tu as fait le temps, nous avons une solution à l'abri provisoire, le Sénégal a en interne. Mais nous avons l'impression, nous avons pris les modèles communautaires. L'école, la classe, le modèle institutionnel, on a tous les côtés, 6 millions et 7 millions 500. C'est ce qui doit être éradiqué. Or, la communauté, nous avons des modèles, qui coûtent entre 1 million 500 et 2 million 500. Et nous avons une école très belle, c'est à Cédiou, il est demandé à Cédiou ça d'ailleurs. Cédiou. Et une école très belle, c'est à Cédiou, c'est à Cédiou. C'est à Cédiou. Donc, pour nous, déjà, solution, c'est la solution, c'est le modèle communautaire, qu'on doit mettre en avant, qui coûte moins cher, et qu'il s'adresse dans le village, et qu'il s'adresse aux résultats. C'est à Cédiou, c'est à Cédiou. C'est à Cédiou. C'est à Cédiou. Nous avons fait un abri provisoire, je pense qu'il doit être un abri provisoire, dans la vie de la vie, qui est un abri provisoire. Mais, chaque fois qu'il a des enfants, ils doivent être un abri provisoire. Nous avons fait un abri provisoire, il faut savoir une durée de vie provisoire. Nous sommes tous deux pays, nous sommes tous deux pays provisoires. Nous sommes tous deux pays. C'est-à-dire, si on se fait un abri, ou une communauté qui fait un abri, parce que, c'est qu'on se fait un abri, si on se fait un abri, le besoin est un abri, pendant une année budgétaire, tu peux planifier, pour que l'abri ne soit pas muté, c'est que tu fais un abri. Donc, chaque fois, il y a un abri, mais il y a un abri qui peut durer quelque chose à l'autre. Si tu vas y aller, tu peux faire des classes que tu veux. Donc, sur ce plan-là, nous sommes tous les mêmes qui doivent faire des difficultés. Maintenant, la question que tu as posée, c'est une question qui est très importante, parce qu'il faut avoir une transparence. Il faut dire que le Parlement, les députés doivent pouvoir adresser cette question-là de plus précise pour savoir l'efficacité qu'il y a, par rapport à la projection, la planification, éradication, remplacement d'abri provisoire, pourquoi il y a toujours une langue d'oeuvre. Ça, il faudrait événement qu'on a fait. Mais nous, c'est que l'abri provisoire doit durer et la durée doit être plus de trois ans. Deux, c'est que l'abri provisoire, si on a pris un modèle communautaire, il y a des ressources qu'on a, pour pouvoir les remplacer. Les ressources qu'on a en interne, peuvent les remplacer pour pouvoir les remplacer. Mais vous savez, les modèles communautaires ont un rassemblement. Et ils ne sont pas. Il ne faut pas dire plus, mais il n'y a pas de célébrer la vidéo. C'est ce que nous faisons, qui sont sur le livre et qui est chanté? Oui. Il est le premier message, c'est le premier message qui dit, c'est qu'en 1er, il s'agit de ces éditions, c'est qu'en 1er, il ne m'a plus à l'électronome, qu'ils ne savent pas avoir des combats, il ne s'agit de ce qu'ils se trouvent. Il s'agit d'offrir, il ne veut aussi, à quel point, un plan de violence transasaki, de leur métier. On s'agit d'offrir, les voyages, Toutes ces actions sont les plus importants. On ne peut pas se décourager. On peut se faire des écoutes plus positives. Il y a des acteurs qui disent « Dieu, on ne peut pas être régime contre le régime. On ne peut pas être gens contre les gens. On ne peut pas être parti contre les partis. » Donc, je me suis dit que le parti politique est l'école. On a l'écoute et l'écoute. Quand on parle, on peut voir les choses plus positives. Il y a aussi des politiciens. On a l'écoute de la gestion de l'école. Je l'ai dit à mes amis. Je me suis dit « Enseignants de l'APR. Enseignants de Réomi. Enseignants de PASTEF. Enseignants de l'APR. Enseignants de PASTEF. Ça me fait mal. Je ne suis pas un cultivateur de telle partie. Je ne suis pas un journaliste de telle partie. Je ne suis pas un médecin de terre. Donc, l'éducation est épargnée dans la géopolitique. Parce que même cette histoire de tenue scolaire va sentir un peu une politisation. Donc, nous l'épargner des deux côtés. On a l'opposition. Parce que l'éducation doit avoir un consensus. Même si il y a des changements sur le plan politique, que ce que nous établirons, c'est que nous devons continuer. Donc, si nous l'avons fait, il faut prendre les hommes à la place qu'il faut. Il faut faire des responsabilités. Il faut faire des compétences. Il faut épargner l'école de tous les acteurs. Ce que nous l'avons fait, c'est le Sénégal. Parce que le Sénégal, c'est que nous devons le faire. Nous devons le faire. C'est ce que nous devons faire. Très bien. Cheikh Mbou, c'est le Centre de Grêmme. C'est la coalition des organisations Synergie pour la défense de l'éducation publique au Sénégal. Vous avez venu à l'école de New York, à l'école de New York et à l'école. Il n'y a pas d'autres tenues. C'est ce que l'État veut faire. C'est le Centre de Grêmme. C'est la première émission autour du micro. C'est le Centre de Grêmme.